Alors du coup on va voir comment retirer le fond sur une image, comment rendre une image transparente. Alors d'abord sur une image qui a un fond blanc, là on voit si en fait on efface le fond là, si on efface on va avoir l'image, enfin on va voir la couleur de fond, donc la couleur de fond qui est ici en noir, donc voilà ça va marcher. Donc en fait ce qu'il va falloir faire d'abord c'est aller dans calques, transparence, ajouter un canal alpha. Donc là on a le canal alpha qui est le canal de transparence, donc là quand on efface on a la transparence, mais là si on efface comme ça pour faire les détails ça va être un peu compliqué. Donc on va utiliser la balade magique ici, outils de sélection contiguë, donc si vous avez sélection par couleur ici vous faites clic droit et on met sélection continue. Ensuite voilà on va en fait régler le seuil de notre outil de sélection contiguë pour que ça sélectionne exactement ce qu'on veut. Là vous voyez, ça sélectionne à peu près bien. Il faut que ça a à peu près sélectionné comme on le voulait. On fait supprimer. Donc là on voit qu'il reste encore quelques petits déchets, donc des petites zones en blanche. On va les supprimer aussi pour sélectionner comme ça. Après si ça ne sélectionne pas, c'est pas satisfaisant. On peut aussi recommencer la sélection de manière générale. Et donc voilà, ici on va avoir notre petit coléoptère, Thyrinocéros. Donc on peut le sélectionner ensuite ou faire contrôle pour sélectionner toute la feuille. Et on va pouvoir ensuite le mettre sur nos présentations. Ce sera beaucoup mieux que d'avoir une zone blanche autour, parce que si vous avez du texte ici, bah avec un avec la zone blanche, vous allez cacher le texte. Et surtout si vous avez des couleurs sur votre diaporama, en fond, bah après on va voir la zone blanche, ça sera pas télé. Donc voilà. Donc ça c'est si vous avez un fond uniforme derrière. Si on a un fond qui n'est pas uniforme derrière, alors toujours pareil, pour faire calque, transparence, alors ajouter le canal alpha. Des fois le canal alpha il sera déjà dans l'image, ça dépend de quel type d'image il y en a. Mais en tout cas toujours vérifier qu'il y a bien le canal alpha. Et cette fois-ci, bah on va y aller. Alors il y a plusieurs méthodes, il y a des méthodes spéciales. Il y a par exemple l'outil d'extraction de premier plan, mais qu'en vrai, qui est vraiment pas terrible. Donc moi je le fais directement comme ça. Donc j'efface en fait, autour. Ce qui est cool de faire, c'est d'ajouter un nouveau calque, un calque blanc. Voilà. Le mettre en dessous. Et comme ça quand on efface, on voit directement, alors il faut le mettre sur ce calque là, mais quand on efface, on voit directement ce que ça donnerait sur un fond blanc. Parce que souvent, souvent, souvent sur un fond blanc, c'est là qu'on voit les petites imperfections du détourage. Donc voilà. Après, vous réglez la taille ici de la gobe. Donc là, pour l'effacer, on prend la gobe. Et donc, vous effacez le tour de votre image. Vous pouvez aussi l'utiliser, quand vous avez des lignes droites, vous cliquez, vous faites. Donc là, j'ai volontairement baissé la dureté, c'est pour ça qu'il y a un petit effet flou autour. Si je mets la dureté au max, on n'a plus l'effet flou. C'est mieux d'avoir une dureté un peu plus... Un peu baissé quand même. Et donc voilà. Après, si on fait CTRL, enfin si on fait SHIFT, clique. Voilà, ça fait une ligne depuis l'avant. Ça peut permettre d'aller plus vite quand on a des lignes droites à faire. Après, donc voilà. D'abord, on met tout. Fincièrement, après. Fincièrement, après. Et voilà. Donc, une fois que vous avez détouré, bon, là, c'est pas parfait. C'est sûr, plus vous mettrez de temps, mieux ce sera. Des fois, il vaut mieux aussi un peu manger sur l'image que de laisser un peu de verre. Voilà. Donc, une fois que tout ça, c'est fait, il faut penser à retirer le fond blanc. Alors, soit supprimer le calque, soit juste le mettre en invisible. Et après, pareil, là, vous pouvez sélectionner votre escrow comme vous voulez, ou CTRL A pour tout sélectionner. CTRL C et voilà. On peut le mettre ensuite dans la présentation.